Et bien salut à tous c'est Kezako et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sekiro Shadow Die Twice Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo tutoriel sur comment tuer rapidement et facilement Dame Papillon Donc à savoir que Dame Papillon c'est un boss je pense très sympa blâtre mais c'est juste un boss qui est très 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 rapide Elle fait pas trop mal mais c'est au niveau de sa rapidité c'est compliqué à esquiver Donc moi j'ai trouvé une petite astuce très simple à mettre en place pour la battre rapidement et facilement C'est une petite astuce qui va bloquer toutes ses attaques Entre guillemets qui va bloquer ses attaques Comme vous allez voir dans le gameplay je suis mort une première fois Mais bon j'avais le revive donc je me suis réanimé Et après c'est passé tout simplement et tranquillement Donc qu'est ce que c'est cette petite astuce ? Donc ce qu'il faudra faire tout simplement c'est faire rond Donc une petite esquive sur le côté Et à air Comme vous allez voir à chaque fois je vais me retrouver sur ses côtés et son dos Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais la taper ça va lui faire un genre de Un petit stun elle va pas pouvoir m'attaquer Et comme ça je peux l'enchaîner très rapidement et très facilement Faudra juste faire attention quand elle décolle dans les airs comme elle fait à chaque fois Qu'elle se passe sur ses fils parce que des fois elle fait l'attaque danger là qu'on peut pas esquiver ou bloquer Enfin qu'on peut pas bloquer pardon Donc faudra se méfier faire une esquive aller en arrière Après il y a honnêtement il y a rien de bien compliqué à ce boss C'est pas plus simple c'est aussi simple que ça Donc là vous voyez je la bats dans un premier temps très très rapidement très facilement Rien compliqué Bon forcément elle m'a tué dès le début Mais ça va après la première phase c'est assez simple C'est la deuxième phase qui est assez compliquée Parce qu'elle invoque ses mirages enfin ses clones Des genre de petits clones qu'il faut On peut les one shot mais moi ce que je vous conseille de faire c'est de les éviter Et faire attention quand ils disparaissent Elle fait son attaque ultime Vous voyez là j'ai essayé d'en tuer un ou deux mais bon Ils font quand même assez mal Donc ça serait dommage de perdre de la vie sur eux Donc le mieux c'est de les éviter Une fois que vous voyez qu'elle est fait disparaître Vous vous cachez très loin de dame papillon Vous mettez derrière un pilier Et au moins l'attaque qu'elle va faire Elle va vous foncer dessus mais elle va foncer sur le pilier Donc vous serez à l'abri Et vous craignez rien Donc là comme vous pouvez le voir Je retourne vers elle Je fais rond R1 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 Il n'y a pas plus simple C'est juste des coups à éviter De toute façon Le boss il est assez simple Il faut connaître ses patterns Donc vous la ferez plusieurs fois Au bout d'un moment où vous prendrez le coup Et il n'y a pas plus simple que ça Voilà en tout cas moi j'espère que ce petit tuto vous aura bien servi Qu'il vous aura bien aidé Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo J'espère que la vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé C'était Kezako Bye bye Oh putain Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz